Bonjour, ça fait longtemps. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo d'excuses. Voilà, donc je suis toujours vivante, mais j'ai un petit peu déserté YouTube. Et j'en suis désolée. J'avais vraiment envie de reprendre un rythme au mois de septembre, avec la rentrée, tout ça. Voilà, c'est complètement tombé à l'eau. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Il y a deux points majeurs qui ont fait qu'au final, pas de vidéo. C'est que de un, j'ai de nouveau du travail en garde d'enfants. J'en ai eu très peu cet été. Et là, du coup, j'ai eu démission plusieurs fois par semaine au mois de septembre. Au mois d'octobre, j'ai carrément eu une famille. Donc je pense, comment dire, je pense être avec eux pendant très longtemps. Même si, ça me dérange un petit peu d'ailleurs, c'est très loin de chez moi. Je mets 40 minutes pour y aller. Je mets 30 minutes quand je passe par la rocade. Mais du coup, c'est plus lourd en termes de kilomètres. Et je roule plus vite, vu que c'est une rocade 90, puis 110. Donc plus de carburant aussi. Ce qui fait que, voilà, j'alterne entre les deux chemins. Et donc, c'est beaucoup de route. Surtout que ça se finit le soir à 19h30. Et donc, le temps que je revienne chez moi, je peux vous dire qu'il faut vraiment que je m'organise, que je me fasse des plats que j'ai juste à réchauffer pour quand j'arrive. Et puis, du coup, je me couche plus tard, vu que je n'aime pas me coucher le ventre plein en pleine digestion. Pareil, le matin, du coup, je ne me lève pas super tôt non plus, parce que j'ai besoin de beaucoup dormir. Enfin bref, c'est vraiment moi qui voulais me coucher tôt pour me lever tôt. tatatitatata, c'est complètement tombé à l'eau. Bon, après, je me mets quand même des petites règles. Par exemple, là, j'ai remis mon bloqueur de YouTube, parce que clairement, c'est ça qui me fait tarder dans la nuit. Donc, je coupe YouTube à 23h. Et donc, après, le temps que je fasse un peu, je ne sais pas, des trucs que j'ai à faire, laver-je de dents, ranger un peu, je n'en sais rien, écrire des trucs sur mon bullet journal, ben, voilà, à minuit max, je suis couchée, et comme ça, ça me permet de limiter un petit peu, parce que sinon, je vais facilement jusqu'à une heure ou deux, et c'est pas top. Je le sens bien que c'est trop tard, et que... Après, du coup, il faut que je me lève encore plus tard, et c'est pas bien du tout. Bref, je me suis un petit peu éparpillée, je suis désolée, je voulais juste vous dire, voilà, que j'ai repris, du coup, une garde d'enfants. Enfin, on m'a donné comme mission une garde d'enfants quotidienne, bon, sauf le week-end, mais vraiment, c'est du lundi au vendredi, tous les jours, même le mercredi, heureusement, pas tout l'après-midi. Oh là là, heureusement, parce que c'est pas des enfants simples. Enfin, bon, il y en a deux, ça va, mais le petit, ouh, c'est compliqué. Il y a ce travail, du coup, qui est tous les jours, et qui me demande pas mal d'énergie, de temps, d'organisation, parce que du coup, il faut que je parte assez en avance pour être à l'heure, avec tout le temps de route, plus des potentiels bouchons, parce qu'à cette heure-là, il y a la débauche, tout ça, enfin, c'est un peu galère. Je fais toujours du soutien scolaire, donc là, en fait, c'est complètement à l'autre bout, c'est-à-dire que j'habite là, je vais le faire dans votre sens. J'habite là, je vais travailler là, et le soutien, c'est là. Voilà. Donc, c'est super. On pouvait pas faire mieux. Non, mais ça me plaît quand même, le soutien, c'est depuis avril, et voilà, on a repris en septembre, et le courant passe bien, et puis je comprends plus ou moins ces difficultés, mais je commence à m'y habituer, et du coup, bon, bah voilà, on essaie de gérer ensemble. Voilà, donc je suis contente de continuer, par contre, c'est vrai que la guerre d'enfants, voilà, c'est loin, c'est dur, donc je sais pas jusqu'où on va aller comme ça. Normalement, c'est au moins un an. Je sais pas, je vais déjà faire jusqu'aux prochaines vacances, jusqu'à Noël, et après, peut-être qu'on verra. C'est surtout la distance, en fait. Bon, bah voilà, ça risque d'avoir des enfants compliqués, mais si c'était à 10 ou 15 minutes de chez moi, ça irait. Mais là, c'est vraiment toute cette route avant, après... Bref, voilà. Donc ça, ça me prend beaucoup de temps. Et ensuite, j'ai mon travail de naturopathe, où je fais des consultations, des massages. Donc ça, pareil, j'en ai pas forcément beaucoup. Mais le peu que j'ai, bah voilà, c'est pareil. C'est aussi de la préparation en avance, ça peut être aussi un suivi après. Et puis, bah comme je vous dis, vu que surtout la garde, ça me... Vraiment, ça me pompe de l'énergie de fou. Bah en fait, tout le reste de la journée, du coup j'ai ma garde le soir, mais tout le reste de la journée, bah voilà, je fais mes trucs habituels. Et je me repose. La situation actuelle, en fait, rend pour moi, par rapport à ce que j'avais avant, que j'avais beaucoup plus de temps, là c'est plus compliqué pour moi de me mettre à faire des vidéos. Je filme régulièrement, quand je sors, quand il y a un truc, j'ai envie de vous en parler, quand il y a des feuilles qui volent, des petits oiseaux, machin, bon voilà, mes vlogs habituels, je continue de filmer. Mais le montage qui prend beaucoup de temps, et pareil, ça prend vraiment de l'énergie, parce qu'on se concentre, on essaie de faire les choses bien, de bien caler les musiques, de faire des choses jolies, tout ça. Et j'avais pas cette énergie à donner. Donc voilà, c'est une partie de l'explication. Et la deuxième partie, c'est que j'avais besoin, et j'ai toujours besoin, de vivre les choses, d'être là, dans le moment, de vivre la vraie vie. Alors vous, vous me voyez dans un écran, mais moi je suis là, je suis en 3D, je suis dans la vie, je suis une vraie personne, avec un vrai appart, enfin je sais pas trop comment vous dire. Quoique, il y en a qui disent que tout est une illusion, je sais pas quoi, alors au final, qu'est-ce qui est la vérité ? Bref, vous voyez ce que je veux dire ? Là, autour de moi, c'est ma vie, c'est dans la matière, et j'ai eu besoin juste d'être là, de vivre, et pas tout le temps de voir des images d'il y a 2 semaines, 3 mois, etc. Et pas tout le temps d'avoir dans la tête des images d'avant. Et au final, quand je monte mes vlogs, je suis dans le passé. C'est aussi ça qui fait que j'arrivais pas à me concentrer dans un montage, et que du coup, ben voilà, j'ai pas fait de vidéos depuis longtemps. Je suis cependant assez active sur Instagram, donc voilà, surtout au niveau des stories, où je partage pas mal de choses, que ce soit des petits moments de vie, ou alors des choses, voilà, d'actualité, de causes, qui me tiennent à cœur, tout ça, enfin comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vrai que Youtube, c'est autre chose, c'est beaucoup plus de travail derrière, et ben j'avais pas la tête, l'énergie, tout ça. Bon bref, je vous ai déjà fait tout le speech. Donc voilà, cette vidéo, ça veut pas forcément dire que là, ça y est, j'ai retrouvé l'énergie pour y mettre. Mais ben voilà, c'était au moins pour faire le point, pour m'excuser, et puis vous dire que si les vidéos sont pas régulées en ce moment, ben voilà, c'est que j'arrive pas à me mettre dedans, j'arrive pas à m'y mettre. Mais j'ai pas envie de fermer ma chaîne en fait, j'aime quand même vous partager des choses, et donc ok, là c'est pas forcément le moment pour moi, mais pour autant, j'ai quand même envie de continuer. Donc voilà, je sais pas quand arrivera la prochaine vidéo, j'en ai tourné une avec mon amie Stéphanie, où on vous parlait de notre commande quasi-domi, donc ça, c'est pareil, c'est un gros montage, parce qu'il faut qu'on continue à parler, pendant que je monte les produits, sauf que mon logiciel ne faisant pas les deux, c'est pas possible de mélanger les deux, du coup il faut que j'enregistre la bande son de la vidéo, et qu'après je la cale, c'est... Voilà, c'est beaucoup de travail, c'est pour ça que je vois la tâche comme ça, et je commence par où, je fais comment, c'est trop, il y a trop de choses à faire. Pareil, les vlogs qui s'entassent, qui s'entassent, qui s'entassent, et je... Cependant, j'ai pas envie juste de tout supprimer, tout ce que j'ai filmé, et de vous poster que les vlogs de maintenant, parce qu'il y a déjà eu des trucs chouettes, dans tous ces mois là, qui se sont écoulés, alors c'est vrai que, quand je vais enfin me mettre au montage des vlogs, il y aura un grand tri, parce que je vais pas pouvoir vous faire un vlog une semaine, parce que depuis avril quand même, depuis mi-avril, non, je vais quand même vous faire des condensés, mais voilà, au moins, ne pas tout jeter à la poubelle, quoi. Donc voilà, c'était un petit point sur la situation, voilà, un petit coucou, après plusieurs mois, enfin, au moins un mois d'absence, mais du coup, je sais plus, ça devait être début... je crois que ma dernière vidéo, c'était début septembre, j'ai pu trop à quelle date, donc ça fait quasiment deux mois que j'ai pas posté, ah, mon dieu ! C'était une petite vidéo, pilou pilou, voilà, j'ai même pas fait trop mon lit, j'ai juste mis le plaid que j'adore, et j'étais en robe de chambre, voilà, on est tranquille, on est bien ! Donc si jamais je vous ai manqué, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, c'est missmaïs91, voilà, voilà, et puis, bah, écoutez, j'espère que vous allez bien, que pour vous, cette situation est pas trop compliquée, et que vos proches vont bien aussi, je vous souhaite de traverser cette période le mieux possible, voilà, donc sur ce, je vous fais des gros gros bisous, et puis, à bientôt !